Coucou la commu, aujourd'hui je t'emmène pour une journée de boulot à Paris. Alors avant toute chose, je me prépare un vase de café sans lequel je ne sais absolument pas fonctionner. Ensuite, c'est petit check de ma tenue du jour pour voir si tout est bien comme je veux. Et c'est parti pour 2h30 de train direction Paname. Une fois arrivé à Paris, je file à la Concorde pour retrouver le chéri, pour prendre un petit café avant mes rendez-vous du jour. Café qui nous aura coûté 7 euros. 7 euros mes aïeux, 7 euros pour deux expressos. C'est quoi ce délire Paris ? Bref, une fois ruinée, je file retrouver ma metteur en scène Pauline, avec qui on prépare la résidence et les shows de la tournée. Le paradis partout ! Le rendez-vous finit, je saute dans un taxi en passant devant la plus belle dame de Paris pour rejoindre mon attaché de presse Jérémy, qui m'accompagne faire une interview à France Inter dans l'émission « Jusqu'ici, tout va bien ». Arrivé à la maison de la radio, je file poser mes affaires dans la super loge, décorées de photos de collègues plus chouettes les unes que les autres, et je profite de la belle vue sur mon amie la scène. Je rejoins ensuite le studio où la sœur de lutte, Andréa Bescon, est déjà en interview avec les superbes Marine Baoussin et Marie Misset. Et me voilà enfin sur le plateau, à nous ambiancer avec Andréa sur Martyr de la cause. L'interview se passe super bien, j'ai l'opportunité de prendre la parole sur mes engagements, sur ce que je subis de harcèlement, mais surtout sur le soutien inestimable de ma commue incroyable. Mon chéri vient me chercher, il est super fier de moi, et on remonte dans un énième taxi, j'en profite évidemment pour passer dire au revoir à la plus belle dame de Paris. Et puis c'est l'heure de dire au revoir aussi au chéri, car me voilà déjà sur le chemin du retour vers l'atelier, où là aussi du travail m'attend. Je te dis à bientôt la commue pour de nouvelles aventures, et je te fais des gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada